Un professeur démissionne après la mort de son élève. Faisons attention à ce que nous disons au Récit du professeur. J'étais en classe ce fatidique vendredi après-midi, face à mes élèves, lorsqu'elle a levé la main pour poser une question. Je le lui ai permis et elle a posé une question un peu trop simple dont je supposais qu'elle devrait connaître la réponse. J'avais déjà couvert ce sujet la semaine précédente. Vas-tu t'asseoir là, avec ton vilain visage. Oh Lodo ! C'était la seule réponse que je lui ai donnée. Toute la classe a éclaté de rire et elle avait l'air embarrassée. J'ai continué ma leçon mais je me suis senti un peu coupable de ce que j'avais dit. J'ai fini mon cours et je suis parti. Dimanche, je suis allé à l'église. Le prédicateur parlait de la langue et de sa puissance. Il a expliqué comment l'on pourrait faire tomber les autres par ce que l'on dit. Je me suis souvenu de ce qui s'est passé vendredi et je me suis reconnu coupable. J'ai juré que j'allais lui présenter mes excuses lundi en arrivant en classe. Lundi après-midi, je suis allé en classe mais je ne l'ai pas vu. J'ai demandé à ses camarades de classe mais il ne semblait pas savoir de qui je parlais. J'ai alors dit que je cherchais la personne que j'avais insultée vendredi. Oh, c'est Joy, monsieur. Elle n'est pas en classe aujourd'hui ont-ils répondu. Qui est son ami, ai-je demandé. Aïcha, mon il dit. Mais Aïcha n'était pas non plus dans la classe. Soudain, une fille avec hijab est entrée. Voilà Aïcha, monsieur m'informèrent mes élèves. Où est ton ami, lui ai-je demandé. Laquelle, a-t-elle répondu sans regarder mon visage. Joy, lui ai-je dit. Sa réponse m'a choqué, elle est à la morgue, monsieur. Morgue ? Pourquoi faire là-bas ? Ai-je demandé. Elle est morte vendredi, monsieur, m'a lancé Aïcha. Comment est-ce possible ? J'ai découvert plus tard qu'après mon cours de vendredi, Joy avait été heurtée par un véhicule en excès de vitesse. Elle traversait la route de façon inconsciente, probablement à cause de ce que j'ai dit. Alors que je tentais de surmonter le choc, Aïcha a dit, en sanglots, vous avez tué mon ami, monsieur. Elle avait raison. Je devrais être le meurtrier. Certaines filles de la classe pleuraient déjà. Je ne savais pas quoi dire, si je devais m'excuser auprès de l'ami de Joy ou du fantôme de Joy. J'ai remis ma lettre de démission le lendemain. Chers enseignants, arrêtez d'insulter vos élèves. Ils sont à l'école pour apprendre de vous. S'ils savaient déjà, ils ne seraient pas à l'école. Faites attention à ce que vous dites aux autres. Vos paroles apportent-elles la vie ou la mort aux auditeurs ? Cette histoire ne s'applique pas seulement aux enseignants, mais à tout un chacun de nous qui entrons en contact avec des êtres humains, clients, étudiants, parents, amis et collègues. Soyons très conscients de la façon dont nous nous adressons les uns aux autres. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater durant mes prochaines publications. A bientôt !